Et la transition est donnée d'accueillir Denis Delba avec, je ne résistais pas au fait de vous dire que, je ne voulais pas dire au téléphone, mais celui-ci il est quand même incroyable à lire, érudit, simple, il vous emmène vraiment dans une autre façon de voir les choses. Denis Delba, alors des jardiniers visionnaires, du lit Coteau, vous allez nous dire un petit peu plus, etc. Voilà, vous êtes devenu assez incontournable dans votre façon d'approcher de Bessy, les questions un peu d'espace public, les territoires périphériques, donc c'est pour ça que Bruno Ferracci a fait appel à vous ce matin, pour poser peut-être un deuxième débat dans cette table ronde. Alors je viens vers vous tout à l'heure, commencez un peu à préparer vos questions sur la question, bien sûr, on va aller un peu sur l'embellissement, et vous me dites, vous m'avez dit, mais non, 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 c'est la convivialité qu'il faut viser, alors racontez-moi tout et emmenez-nous dans votre univers. Merci. Alors mon univers, c'est un univers qui est un peu latéral peut-être, c'est celui d'un paysagiste, donc j'ai un point de vue sur ces questions un peu spécifiques, même si ça a été rappelé d'ailleurs par plusieurs intervenants, les paysagistes ont joué un rôle important dans le premier urbanisme et dans la construction des outils qu'il a mobilisés. Mon exposé partira d'une réflexion autour de la question du plan, parce que finalement, le plan, enfin le projet, la loi Cornudé, c'est tout de même, à mon sens, la loi qui fait rentrer définitivement le plan, plus que la planification, comme ça a été rappelé par Laurent Coudrois de Lille, dans la pratique urbanistique, et qui va finalement faire du plan l'élément central, l'outil principal, en tout cas le plus visible de cette pratique. De ce point de vue-là, on pourrait, c'est une hypothèse, considérer la loi Cornudé comme ayant joué un rôle important, peut-être un peu initiatique, dans un mouvement qui se développe par la suite et qui prendra par la suite, franchement, la forme d'un planisme. Ce planisme, on peut dire qu'il n'a pas perdu, je ne vais pas dire son actualité, il n'a aucune actualité, c'est assez mal vu, le planisme, mais par contre, il n'a certainement rien perdu de sa nécessité. Il me semble que notre époque, plus que tout autre peut-être, aurait besoin d'une forme de planisme, de manière à organiser, anticiper, planifier les grands travaux, les grandes restructurations, non plus seulement urbaines, je dirais même peut-être en dernier lieu urbaines, mais surtout territoriales et paysagères, que requiert l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons et ces différentes traductions sociétales. Or, l'autre particularité de notre époque, c'est que, justement, elle manifeste une perte de légitimité massive, je pense, du plan, à l'heure de ce qu'on appelle, de façon peut-être un peu rapide, peut-être même abusive, la démocratie participative. Là, je pense que tout le monde a... Au moment où j'ai préparé cette intervention, je me disais que tout le monde avait à l'esprit Notre-Dame-des-Landes, mais j'aurais pu aussi faire ça à partir de Europa City, j'aurais été plus dans l'actualité, mais c'est la même chose. Pour moi, on peut voir peut-être, dans ce moment Notre-Dame-des-Landes, un moment de bascule dans l'histoire de l'urbanisme, dans l'histoire de l'aménagement du territoire, et dans cette espèce de dénégation, finalement, du rôle du plan, puisqu'on avait là un projet qui avait fait l'objet d'une planification de très, très longue date, qui avait fait l'objet d'une approbation démocratique, qui avait fait l'objet de procédures extrêmement savantes, expertes de validation, et qui, pourtant, n'aboutit pas. Mais, pour autant, il me semble que cet échec n'est qu'un échec relatif, puisqu'on peut aussi le considérer, sous un autre angle, comme une forme de réussite indirecte. C'est ce que montre cette image que j'ai choisie, parce que, c'est amusant, elle récupère la sémantique, la rhétorique classique du planisme, avec, par exemple, cette notion de zonage, mais en la retournant. Ici, il ne s'agit plus de faire un aéroport, mais une zone agricole durable. Et donc, ça, on peut le considérer comme une production positive, finalement, de ce plan. Pour peu qu'on se prête à une petite gymnastique intellectuelle qui consisterait à penser la valeur du plan à partir de ses échecs, et non plus à penser le plan à partir de ce qu'il produit, en termes positifs, volontaires, mais plutôt à partir de ce qu'il induit, c'est-à-dire des effets qu'il a sur la société, et, finalement, par contre-coup, à travers sa longue réception sociale, des espaces qu'il produit réellement sans les avoir véritablement voulus. C'est un petit peu la posture dans laquelle je place mes propres recherches. C'est une posture qui envisage un renouveau du planisme par un biais critique, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'observation des effets de ce planisme, et en les considérant comme son révélateur véritable. Comme si la vérité du plan, si vous voulez, c'est une posture intellectuelle, ne pouvait se révéler que rétrospectivement. Cela motive plusieurs initiatives de recherche. Les premières se sont beaucoup intéressées à la question des grands ensembles et des productions du plan national d'aménagement du territoire de 1950. J'en profite pour faire la publicité de ce livre. Merci de l'avoir montré tout à l'heure. parce qu'il a été très peu diffusé. Mais c'est un peu la synthèse d'une quinzaine d'années de recherche sur les grands ensembles, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas l'objet de faire la généalogie, d'expliquer toute cette recherche. Mais on a là un matériau, des espaces dans lesquels on peut observer avec beaucoup de précision les effets induits de la pensée planiste. Je parlerai un peu plus de cette autre approche qui est celle d'un séminaire qui s'intéresse au planisme et qui s'appelle Plan Paysage, qui est un séminaire que j'ai créé avec Frédéric Pouzin de l'école d'architecture de Belleville il y a maintenant 5-4 ans. Laurent avait d'ailleurs participé à la première édition de ce séminaire. Plan Paysage se propose de revisiter des espaces de la planification territoriale et en particulier à travers la production des oréames. Rachel Innocier, qu'on entendra cet après-midi, avait participé à la session qu'on a organisée sur Lyon. Donc nous allons systématiquement sur les différents territoires qui ont fait l'objet d'une planification par les oréames et nous les revisitons à partir du paysage, c'est-à-dire à partir de l'espace tel qu'on peut aujourd'hui l'appréhender, le percevoir effectivement. En essayant d'instruire par cette espèce de tension entre la volonté initiale du plan et la réalité effective du paysage, une espèce de dialectique du plan et du paysage que je n'ai pas le temps de présenter en détail, bien sûr, mais dont je donnerai juste trois petits aperçus. Ici, par exemple, on s'est intéressé à l'oréame de la Loire moyenne qui a projeté une métropole jardin, c'est le terme qui était employé, entre Orléans et Tours, un peu au-delà d'Orléans jusqu'à Jien. Vous le voyez sur ce plan, mon objectif n'est pas de le commenter, mais vous voyez immédiatement le principe qui est de faire de la Loire l'axe structurant du développement de cette métropole jardin, et de disposer transversalement à la Loire et à un fameux aérotrain dont un petit bout a été réalisé entre Orléans et Paris, une série de traverses urbaines interrompues entre elles par des coupes urbaines. Quand on regarde sur une photographie aérienne un petit bout, on va regarder le petit bout qui apparaît dans le rectangle rouge, voilà ce qu'on voit. On voit effectivement, là ici on est entre Main-sur-Loire et Beaujancy, on a donc deux séquences urbaines, effectivement perpendiculaires au cours de la Loire, et entre les deux, une coupure verte. On peut se dire, c'est formidable, le plan a bien fonctionné, non, c'est simplement que la situation était déjà celle-là au moment de la planification. Qu'est-ce qui a changé véritablement, substantiellement, à cette échelle ? C'est essentiellement ce qu'on va voir sur la diapositive suivante, c'est ce qui s'est développé en périphérie de Main-sur-Loire, à savoir un immense parc d'activité économique dont on a beaucoup de mal à se dire qu'il a été véritablement voulu par l'équipe de l'Oréam, et après les avoir interrogés, pour ceux qu'on a retrouvés, on a eu confirmation de cette hypothèse. Par contre, ce qu'on voit également sur cette image, c'est que ce parc d'activité n'est pas n'importe quel parc d'activité. Quand on se promène dedans, on est frappé par l'importance des espaces ouverts, et pour un certain nombre d'entre eux, par la relative qualité de leur traitement, qualité qu'on n'a pas toujours l'habitude d'observer dans ce type d'espace. Autrement dit, on peut faire l'hypothèse ici que si le plan est en échec du point de vue de la programmation effective de l'espace, il a quand même été le germe de quelque chose qui a permis une forme de qualification de cet espace. Voilà un exemple d'effet induit. J'en donnerai immédiatement un deuxième. Voilà, ici, c'est le plan comme réserve et non plus comme germe. On est ici sur la région lilloise avec, vous voyez, ce pointillet rouge. C'est un projet d'autoroute, la 24, qui est une espèce de vieux dragon de mer qui est resté dans les cartons depuis les années 60 jusqu'à son abandon définitif avec la loi Grenelle 2 en 2009. Mais sur toute cette période-là, tout le monde était convaincu qu'une autoroute allait passer un jour ou l'autre à cet endroit-là. Or, si on regarde ce qui se passe à cet endroit-là, merci que je reprojette les différents fuseaux qui avaient été envisagés, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, l'anticipation de ce tracé a induit un certain nombre de coupures urbaines, de discontinuités dans l'urbanisation qui ont permis, ensuite, un maintien de l'activité agricole et qui, finalement, aujourd'hui, produisent des espaces qui sont valorisés en tant que tels, en tant qu'espaces agricoles. L'abandon définitif de ce projet d'autoroute a été largement fondé sur la revendication des riverains qui entendaient bien maintenir ces espaces agricoles. Donc là, on pourrait considérer sans abus que le plan a induit la création de ces espèces de grands parcs agricoles en puissance bien qu'il ne les ait pas planifiés. Et puis, je donnerai un dernier exemple plus compliqué à comprendre et certainement plus difficile à admettre, plus polémique, je dirais, le plan comme transfert. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut considérer que ce à quoi le plan a donné lieu est une espèce d'équivalent ou de transfert de la proposition initiale. On est ici sur l'Oréam de Marseille. Le gros rectangle noir que vous voyez sur le plan en haut à droite correspondait, devait correspondre à un pôle d'équipement structurant à l'échelle de cette ère métropolitaine. En réalité, quand on regarde le plan du dessous, on voit bien que ce pôle d'équipement ne s'est pas créé, mais par contre, ce qui est venu s'installer, c'est la gare de TGV. Et donc, finalement, on peut jouer d'une espèce de mise en parallèle systématique entre les intentions du plan, le paysage produit et se demander si le paysage produit n'hérite pas d'un certain nombre d'intentions, de principes qui étaient portés par ce plan initial. Voilà, ça va très vite, j'aurais beaucoup de plaisir à détailler cela davantage, mais pour peut-être donner un petit aperçu de ce que tout cela pourrait vouloir dire, comment est-ce qu'on pourrait traduire, utiliser ce type d'approche aujourd'hui pour faire projet urbain, pour faire projet d'aménagement du territoire, pour repenser ce fameux planisme que j'évoquais en introduction, je prendrais l'exemple d'une démarche de recherche-action sur laquelle je suis très impliqué depuis une dizaine d'années et qui consiste à créer, à travailler plus exactement et à amender, à porter, à conforter une trame verte spontanée qui est celle de l'ICOTO. Alors l'ICOTO, c'est un acronyme qui était utilisé aux grandes heures du planning, du planisme dans les années 60 pour désigner l'euro-métropole l'île-Cortrait-et-Tournay. Donc l'ICOTO, on va ici travailler sur les marges d'un grand plan qui était le schéma routier de 1962 qui a beaucoup marqué cette eurométropole parce que cette eurométropole c'est une espèce de grand carrefour infrastructurel en marge du grand nœud du nord-ouest européen. C'est 650 km d'infrastructures autoroutières, ferroviaires, lignes à grande vitesse, canaux à grand gabarit, etc. Le long de ces 650 km d'infrastructures se développe une urbanisation assez diffuse avec du coup une omniprésence de ce que j'appelle des plaines urbaines c'est-à-dire des portions d'espaces ouverts qui peuvent être occupées par les champs, qui peuvent être occupées par des friches industrielles ou par d'autres espaces et qui s'intercalent entre les grandes infrastructures et les fronts urbains. Finalement, quand on se penche sur ces 650 km d'infrastructures et sur ces plaines urbaines, on peut observer que s'y sont développés des systèmes végétaux mais aussi des espaces publics émergents qui permettraient d'assimiler cet ensemble-là hyper maillé à une trame verte. Alors, quelques photos pour vous donner un peu une idée des aspects que ça peut prendre. Voilà la matière de la trame verte. Ce sont ces talus, par exemple, les talus autoroutiers plantés dans ces mantes dans les années 70-80 et aujourd'hui qui évoluent de façon pratiquement incontrôlée. Une deuxième image. Ici, on est en bordure d'un canal à grand gabarit. Vous voyez bien les effets du piétinement. C'est intéressant à observer. sur des espaces qui ne sont pas aménagés mais qui deviennent des supports de mobilité ou à d'autres endroits, des clôtures consommées à contourner et qui finissent finalement par générer, par induire la formation d'une piste continue en arrière de ces talus. Une dernière image. Ici, on est sur un merlon qui a été aménagé pour constituer une piste de VTT à l'intérieur d'un talus. Le travail qu'on mène, c'est un travail d'exploration pluridisciplinaire qui prend la forme de randonnées scientifiques. C'est comme ça que je les appelle, qui regroupe des architectes, des urbanistes, des paysagistes, mais aussi des botanistes, des pédologues, des biologistes, des photographes, des plasticiens, des anthropologues, des sociologues. Et nous menons un travail d'inventaire, de relevé systématique de ces 650 km d'infrastructures, ce qui veut dire quand même 1300 km de pistes, puisqu'on passe forcément des deux côtés, les possibilités de traverser sont assez réduites. Ce travail d'inventaire, il a permis de confirmer un certain nombre d'hypothèses. D'abord, sur le plan environnemental, le fait que ces espaces constituent des refuges extrêmement importants pour la biodiversité ordinaire et rendent aujourd'hui des services écosystémiques non négligeables, en particulier du fait de la diversité des habitats écologiques qu'on peut observer sur ces espaces. La biodiversité, c'est l'un des grands intérêts de ce genre d'espace, c'est aussi une sociodiversité. On peut observer dans ces lieux une très grande diversité de pratiques sociales, pour la plupart des pratiques illicites, marginales. Certaines sont autorisées, il y a des pratiques de promenade, il y a des pratiques de jardinage, il y a des pratiques sportives, mais beaucoup sont interdites, les dépôts d'ordures, le campement des Roms, l'habitat temporaire des SDF, les robinsonades, les pratiques sexuelles, les pratiques liées à la consommation de psychotropes, d'alcool, etc. Là, je vous renvoie à l'excellent film de Claire Simon, Le bois dont sont faits les rêves, sur les espaces de marge du bois de Vincennes. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont vu. c'est un portrait tout à fait saisissant de la sociologie de ces espaces-là. Tu l'as vu ? Troisième ensemble de constats qu'on peut faire, c'est qu'on a là ici un paysage urbain en gestation, c'est-à-dire que ça et là, on peut observer des dynamiques de projets qui tendent à capter ces pratiques sociales et à les mettre en forme pour transformer progressivement ce continuum d'espaces ouverts en une trame d'espaces publics potentiels dont beaucoup de projets urbains qui viennent s'installer en bordure des infrastructures se servent d'ailleurs, vont bon gré, mal gré, devoir composer avec ces différentes initiatives. Aujourd'hui, l'inventaire se poursuit à une échelle beaucoup plus fine. On est vraiment engagé dans un travail d'atlas où on essaie de relever très finement les situations spatiales, l'état précis de la piste, les tronçons manquant pour réussir à transformer ce pointillé de bout de piste en des espèces de contre-allées paysagères qui permettraient de transformer ces infrastructures qui actuellement sont essentiellement des éléments de coupure et de ségrégation à l'intérieur des tissus eurométropolitains en des espaces de continuité de liaison interquartier. Pareil, ce relevé s'accompagne systématiquement de l'identification des habitats écologiques et des milieux qu'on peut observer puisqu'il s'agit aussi d'alimenter les travaux de production de connexions biologiques à l'échelle de l'euro-métropole. Et vous voyez finalement au terme de ce travail qui a fait un pas de côté par rapport au plan de 1962, finalement quand on recolle tout ça ensemble on voit que le plan fait retour sur lui-même et vous voyez comment une approche critique finalement peut amener à reconstruire mais en en déplaçant la nature l'intention qui était initialement portée par le plan. Ici c'est un état des lieux de la piste dont je vous parlais avec ces éléments de continuité qui correspondent pour l'essentiel aux canaux au chemin de halage ce sont évidemment des espaces pratiquement continus de circulation et puis les pointillés le long des autoroutes des voies ferrées qui nous occupent beaucoup et je finirai ça va ? C'est bon ? C'est parfait. Bon alors du coup je vais prendre plus de temps comme ça je vais être trop long donc je finirai par quelques applications sur lesquelles nous travaillons depuis ces dernières années la première c'est la mise en exploitation de certains tronçons de cette trame verte spontanée à des fins de production de bois énergie il s'agit de transformer ces espaces qui sont actuellement des espaces qui ne présentent aucun intérêt économique voire même de plus en plus qui représentent une surcharge économique parce que la bonne époque les 30 premières années après les plantations où on laisse les plantations évoluer sans intervenir du tout évidemment c'est très intéressant ça ne coûte rien au service gestionnaire des infrastructures mais là maintenant c'est terminé parce que du coup on a laissé se former des grands taillis complètement étiolés et instables donc malheureusement là on se rend compte qu'il va falloir intervenir lourdement alors comment faire en sorte que ces interventions ne grèvent pas le budget est déjà de plus en plus réduit de ces services d'infrastructures et de ces intercommunalités et bien l'hypothèse de la production de bois énergie fait partie de celle qu'on étudie et qui nous intéresse d'autant plus que pour la rendre viable on va devoir créer de nouvelles pistes pour l'accès des engins pour le débardage du bois et ces pistes bien évidemment vont permettre de compléter le pointillé dont je parlais tout à l'heure donc c'est là que vous voyez qu'on joue sur la carte d'une forme de polyvalence et c'est par la polyvalence que j'arrive à la convivialité c'est à dire comment est-ce qu'on peut articuler des niveaux d'attente des formes de besoins des fonctionnalités différentes écologiques sociétales économiques pour parvenir finalement à un projet d'ensemble un projet dans lequel tout le monde se retrouve donc c'est pas la convivialité au sens de l'harmonie sociale il n'y a pas de convivialité dans ce sens là dans ces espaces là il y a juste un partage de l'espace qui est rendu possible par le fait que c'est grand et qu'on peut avoir un camp de rhum d'un côté et des gens qui font du jogging de l'autre sans qu'il y ait de conflit entre les deux simplement parce que c'est grand ce n'est pas possible dans les espaces des centres urbains ou de l'immédiate périphérie voilà les dernières images pour montrer comment on jardine aussi ces espaces là alors les étudiants sont souvent mis à contribution dans ce type d'exercice comment on peut équiper de façon très simple par de tout petits gestes très économiques et très écologiques cette piste l'accompagner voilà traiter les cheminements des plantations qui viennent accompagner conforter certaines dynamiques végétales etc très bien